Mesdames, Messieurs, j'ai ce qu'on appelle une love and hate relationship avec le pot-au-feu. D'une part j'adore ça parce que j'ai toujours les souvenirs de maman en train de préparer le pot-au-feu, mais d'autre part je déteste ça parce que quand maman prépare du pot-au-feu, il y en a à manger pendant 5 jours et au bout de 5 jours on en a ras le bol. Mais c'est pas grave, je vais vous montrer la recette. Pour le pot-au-feu donc préférez une cuisson lente et pour le coup la cuisson au gaz est parfaite pour ça. Moi j'ai toujours été habitué, vous le savez très bien, à la cuisson au gaz, chez maman il y a du gaz, chez moi aussi, ici au studio YouCook c'est pareil, donc ça va être le must pour le pot-au-feu. Et sachez une chose, c'est que le pot-au-feu c'est long, même si maman elle en fait un express de deux heures, je sais pas comment elle fait mais bref. Allez c'est parti, on va commencer par les viandes. On va mettre ça dans une grande marmite, il vous faut une très grande marmite. Alors on a plusieurs morceaux, queue de bœuf, pâlerons, gîtes, plates-côtes et enfin des eaux à moelle. Donc vous pouvez ne pas en mettre si vous n'aimez pas ça. Là on va en rajouter, ça va quand même donner pas mal de goût. Allez c'est parti, ça va dans la marmite et on va couvrir avec pas mal d'eau. Je mets le tout à feu doux. Première chose, un oignon, on va juste enlever la peau et on va le piquer avec des clous de girofle. Ensuite on peut préparer un bouquet garni. Pour le coup on va en faire un maison avec du verre de poireau. Donc prenez des parties assez larges, on va prendre ça, ça devrait suffire fois deux, et à l'intérieur je vais pouvoir ajouter un peu de teint, un peu de laurier, un peu de persil. On roule bien le tout, on maintient et on ficelle le tout. Ensuite on peut passer à l'épluchage et à la découpe des autres ingrédients donc tous les légumes qu'il y a là. En premier les navets. Et à chaque fois je coupe grossièrement. Je fais la même chose avec les carottes. Même traitement pour les poireaux. Un peu de céleri branche. Attention, partie importante et récurrente de la recette, il va falloir écumer un maximum la préparation, regardez. Toute cette mousse, toutes ces particules, il faut que ça disparaisse. Dès que c'est nettoyé une première fois et que ça commence à frémir, on rajoute le bouquet garni. Là on va laisser cuire à feu très doux pendant une bonne heure et demie. Donc pensez à contrôler la préparation pour enlever toutes les cumes et les particules qui vont apparaître dans le bouillon. On veut un bouillon très très clair. Et vous pouvez laisser le tout donc semi-couvert. Ça sent bon. Alors je me suis permis de rajouter un tout petit peu d'eau et là on va pouvoir rajouter les légumes. Allez. Alors comme j'ai un tout petit peu trop d'eau, je vais en retirer et ça tombe bien parce que j'ai une cuisson à faire à part. Les petites carottes là, au feeling, elles vont troubler le bouillon et donc je vais préférer les cuire à part dans ce bouillon, mais en séparé. Et là c'est parti, toujours à feu, très doux au minimum, on va laisser une bonne heure le temps que tout soit cuit. Donc pour rappel, à côté, je vais utiliser le bouillon, je vais le mettre dans une casserole, peut-être coupé avec un petit peu d'eau pour faire cuire les carottes. Et en plus de ça, j'ai quelques petites grenailles qui me restent, je vais les faire cuire pareil dans ce même bouillon et on les servira au dernier moment. La cuisson est nickel, donc ça a cuit longuement à feu doux, les légumes sont tendres. Au passage, petit détail supplémentaire sur la cuisson au gaz naturel. Donc ne vous inquiétez pas, il y a un petit système dedans, ça s'appelle un thermocouple qui permet de couper automatiquement l'arrivée de gaz si jamais la flamme s'éteint. Donc pas de soucis, on peut laisser ça mijoter autant qu'on veut, il n'y a aucun problème. Là, ce que je vous propose de faire déjà, c'est de regarder ce qui s'est passé là-dedans. J'ai bien fait de cuire les carottes à part, parce que ça, ça aurait troublé le bouillon et c'est pas ce qu'on veut. Donc on coupe tout, tout est prêt et on n'a plus qu'à décanter les légumes et passer au dressage de cette magnifique assiette. J'ai filtré le bouillon comme ça, il est hyper clair. J'ajoute un peu de sel, un peu de persil. Et voilà le résultat. Tenez, c'est pour vous. Regardez, une belle assiette de pot au feu. Puis comme vous avez été gentil, regardez cette vidéo, il y en a encore pendant 4 à 5 jours là. Tout ça, c'est pour vous. Voilà, délicace à toi vraiment, plein de gros bisous. Je vous fais des bisous sur YouCook. Comme d'habitude, l'affiche recette est sur le site. A très vite pour plein d'autres recettes, pas que du pot au feu pendant pendant toute la vie entière. Non, mais non, bisous. Ciao. Vous pouvez retrouver toutes nos recettes sur notre site internet youcookcuisine.com. Pensez également à nous suivre sur les réseaux, nous postons plein de contenu. Allez, plein de bisous. Ciao. YouCook.